Bonjour et bienvenue dans cette série d'entretiens, c'est aussi ça la beauté de 210. Tout à l'heure, j'ai vu comment Maître Raman, que je salue, a été titillé parce qu'il est magicien. Bonjour le magicien Maître Raman. Et avec vous, nous allons parler de l'initiation et des bienfaits au Kingangan Zambi. Oui. On est plus précisément dans l'ordre traditionnel, kamite, dont vous êtes le fondateur, mais ce n'est normal que le passeur puisse vous qualifier de magicien. Donc, le Kingangan, qu'est-ce qu'on peut retenir du Kingangan et quels sont les bienfaits du Kingangan? Bon, déjà, ce prétendu pasteur-là, il ne connaît rien à propos de la Bible, parce que la Bible, déjà dès la naissance du Christ, on parle des mages. Donc, il faut bien lire le dictionnaire. La Bible ne parle pas des magiciens, mais parle des mages. Je ne suis pas un magicien, parce que magicien, c'est relevé à prestidigitateur, etc. Mais la Bible parle des mages. Je suis un mage en Congo. Ma langue originelle, on l'appelle Nganga. Donc, quand on ne sait pas parler la langue de truie, il faut s'instruire. La Bible parle des mages. Avez-vous déjà lu un verset biblique où on parle des magiciens? Ça n'existe pas que dans la bouche des prétendus pasteurs. Et qui a peur des magiciens en plus, en plus, en plus, en plus. Bref, alors qu'un homme de Dieu, il doit même convertir les magiciens, soi-disant. Ok, moi j'aimerais, on a passé du temps, docteur Raman. Donc, si je suis un homme de Dieu, j'ai le pouvoir de convertir les magiciens, de convertir les sorciers. C'est ça le pouvoir de Dieu. On le fera certainement bien après. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, le Kinganga. Nous, effectivement, l'aliénation, quand on n'est pas imprégné de sa propre culture, on va ramasser les trucs des juifs, on va ramasser les trucs des rocs. Je dis les trucs, les trucs. Parce que nous, on a des calendriers chez nous. Pourquoi les Africains ne font pas des recherches sur nos calendriers? Pourquoi chez nous, en Congo, on dit, « Yamekouma, mvoula, 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 mvoula veut dire quoi? » La lune. Vous la veut dire quoi? La pluie. Mais ce n'est pas la pluie qui pleut là. Ce sont les années. Parce que les anciens avaient un calendrier, ils savaient que chaque année, il pleuvait. Bref, le Kinganga, c'est quoi? C'est l'initiation à notre science spirituelle. Kinganga Yanzambi. Nous avons notre spiritualité. Quand on est en alphabète dans sa propre langue, on cherche des mots qu'on ne maîtrise pas magicien, Y. Non. Nous répondons que ce n'est pas le temps, docteur. Oui, mais le Kinganga, je vous réponds. Le Kinganga, c'est le Kinganga Yanzambi. C'est notre initialisation à notre spiritualité. Si nous ne parlions pas la langue de Molière, moi, comment vous appellerez-vous? Comment vous devriez appeler un homme de Dieu en votre langue? C'est le Kinganga Yanzambi. d'initiation ésotérique, Congo et Kamid. Ésotérique, pour ceux qui ne connaissent pas la langue de Molière, ce sont les arcanes qu'on ne ramasse pas dans la rue. Ce sont des secrets qui sont réservés aux érudits. Est-ce qu'il y a des catégories de gens spécifiques qui peuvent se faire initier? Tout le monde, même vous, si vous venez à l'ordre traditionnel Kamid, l'initiation veut dire apprentissage, formation. C'est tout, initiation à l'informatique. Il n'y a rien là de maléfique. Même vous, si vous dites, Maître Amar, je veux apprendre la spiritualité, je veux que vous m'initiez, c'est-à-dire, je veux que vous m'appreniez la spiritualité authentique. Une fois, j'ai appris. Oui. Vous devenez un érudit, vous devenez un ganga en bon français, un mage. Vous devenez un mage en bon français. En ce moment, vous êtes capable vous-même d'opérer spirituellement, c'est-à-dire de faire ce que les religieux appellent les miracles, de faire ce que les religieux appellent les exorcismes, les désenvoûtements, de faire ce que les religieux appellent par les délivrances, de faire ce que les initiés appellent des rituels. Vous êtes capable de vous autoprotéger, de protéger les autres, de soigner, de guérir. Vous êtes capable d'éveiller le troisième œil dont les yogis chantent beaucoup. Traditionnellement, c'est facile. Il y a des exercices authentiques pour éveiller le centre ajna. Qu'on retrouve dans l'ordre traditionnel. Dans tout ça, je parle de l'ordre traditionnel, Camille. Vous êtes capable d'éveiller vos sept centres de force, d'éveiller la Kundalini qu'on appelle Kunaka en Congo. Kundalini. Et le Christ, tous les grands initiés le savent, il s'était autoréalisé. Et ça, ça existe chez nous. On n'a pas besoin d'aller ramasser ça chez les juifs, chez les indiens, etc. Ça existe chez nous. L'ordre traditionnel, Camille, c'est une école authentique qui vous permet, excusez-moi, de vous autoréaliser, de donner un mage en langue authentique, un ganga, un zambi. Ça n'a rien à voir avec les magies, les magiciens. Magicien en français, dictionnaire, c'est un prestidiction, un illusionniste. Mais semble-t-il que vous avez fait Pointe-Noire, vous ne partez plus, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Non ! Qui vous a donné cette fausse ? On m'a appelé, quelqu'un m'a dit, mais on ne le voit plus. Oui, dans le bon sens, c'est-à-dire que nous avons eu beaucoup de travail en Femme à vous, là, ici, Brazzaville. Et là, en ce moment-là, je suis attendu le 6. J'en profite, effectivement, pour dire à tous les Pointe-Noire que j'aime beaucoup, que le maître, là, sera là. Il y a des réceptions, consultations, traitements, zambi, initiation, etc. On a même l'initiation du premier longui de l'ordre traditionnel kamit, le 6. Là-bas, venez, il y aura un apéritif, vous viendrez assister au tiers. C'est gratuit pour la cérémonie. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire, à notre siège de Patras. Le premier longui de l'ordre traditionnel kamit sera officiellement présenté. Ça sera filmé par Télé-Pointe-Noire. Et il y a aussi le premier toit d'ici, enfin, le deuxième toit d'ici de l'ordre traditionnel kamit. Donc, je serai bel et bien là. Le maître ne peut pas fuir les points de grain. Il sera là. Vous pourrez venir faire vos soins, vous faire soigner. Les contacts, pour ceux qui voudraient bien nous contacter, nous sommes au 06-991-3197. 06-991-3197, y compris le WhatsApp. Et le 05-748-4832. 05-748-4832. Nous sommes juste là, à Moukondo, dans la rue Misaku, numéro 17. Moukondo, rue Misaku, numéro 17. Merci, Mère Ange. Merci, M. Ramas. Je dirais plutôt, merci, le grand magicien Ramakindra. Le grand mage. Le grand mage de Gonganga. Je reviens sur ce que j'ai dit. Le grand mage de Gonganga. Le grand mage de Gonganga. Je ne sais pas de moi, c'est du pasteur Ondongo. Je me tournerai vers un autre mage. Un autre sorcier, certainement. Heureusement, c'est comme s'il savait. Il a hésité de poser la question. Le plus précis, M. Basouloua, Kanda, Diangola. Bonjour. Les AVC, les paralysies, sont aujourd'hui comme une monnaie courante. On en souffre beaucoup. Vous y connaissez. Qu'est-ce qui cause ces accidents ? Et quels sont les septembre ? Bon, la majorité des gens sont vraiment ignorants. C'est parce que nous ne savons pas pourquoi les gens souffrent. Beaucoup accusent, nous les sorciers, que nous sommes les premiers à envoûter les gens. Et d'autres disent, quand quelqu'un tombe, fait un AVC, on est venu lui taper un coup de bâton. C'est ça qui peut causer sa mort. Mais les causes, c'est par rapport à notre bien-être, l'alimentation. C'est parmi les facteurs qui provoquent cette maladie. Les gens qui consomment beaucoup de l'avocat, le fruit avocat, c'est vraiment l'un des causes qui nous provoquent les maladies. La climatisation, les gens qui aiment vivre une vie luxueuse, voilà pourquoi ils tombent chaque fois, ils souffrent chaque fois de cette maladie. Donc, et les symptômes qu'ils donnent, ils nous donnent la tension chronique. Une personne qui fait une tension chronique, il est vraiment victime de cette maladie. Vous faites allusion à l'hypertension. Oui, l'hypertension, oui. Il y a aussi l'hyperglycémie. Parce que la majorité des cas que nous avons enregistrés, lorsqu'une personne est paralysée, donc, si sa tension, il fait l'hypertension, automatiquement, il a l'hyperglycémie. Il y a aussi la constipation. La constipation, le maudit estomac, les flous des yeux, la colopathie, la faiblesse sexuelle chez les hommes, la fragilité chez les femmes, les crampes musculaires, les vertiges, l'étouffement, les maux de tête, l'insomnie, les douleurs lombaires, l'ourdeur du corps et les hémorroïdes. C'est parmi les 16 symptômes qui font qu'aujourd'hui, les gens meurent de cette maladie. Donc, moi, Aloubassoula Kandarangola, en tant que spécialiste de la sorcellerie positive, on a eu des techniques pour soigner cette maladie. Ces techniques-là, on peut les dévoiler devant un tout le monde. Oui, on peut les dévoiler, mais j'ai une école où les gens viennent apprendre. Ceux qui veulent venir apprendre, même les consultations sont gratuites pour les gens qui veulent tenter, si réellement ils souffrent de cette maladie. Parce que si on ne se laisse pas se traiter, au bout de 5 ans, beaucoup de jeunes, de nos vieux mourront de cette maladie. Donc, voilà pourquoi, moi, sous la révélation que j'ai reçue de cette maladie, je me suis dit qu'il faut que je puisse dire ça à la face du monde. Tous ceux qui souffrent de cette maladie viennent volontiers, sans embarras, sans monnaie d'argent, venir se faire consulter, et à la suite, on saura comment on va faire pour eux. Et vous avez un siège, la tête de votre siège, et le contact de quelqu'un ? Ça se trouve à Mayanga, précisément à Moussosso. Mes coordonnées téléphoniques, c'est le 05 656 77 38, le 06 587 89. Le 06 587 89. Pour ceux qui veulent aussi apprendre la science de la sorcellerie, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, parce que moi, j'ai mes élèves, que j'ai beaucoup formés à Porte-Noire, que moi-même je doute, peut-être que je me dis, mes élèves commencent même à me dépasser, parce qu'ils ont atteint l'apogée de cette maturité sorcière. Donc il y a même le livre qui explique la sorcellerie positive et négative. Dans ce livre, il y a même des formules pour se protéger contre la sorcellerie, pour connaître quelqu'un qui est sorcier, tel que dès que je vois monsieur qui volait, si tu es sorcier, je le saurais. Ah bon ? Vraiment. Il ne faut pas le dire, sinon peut-être, mais il risque de me refuser. Donc ce livre explique beaucoup de choses concernant la sorcellerie. Il y a des recettes pour se protéger, pour éviter les accouchements mortels et les saisagènes de femmes. Il y a beaucoup de trucs là. Donc les animaux occultes des sorciers, tout est là. Merci beaucoup mon ami monsieur le basula Kanda d'Angola, le sorcier dit positif. Mais tout à l'heure, pour le pasteur Ondongo, vous êtes des magiciens. Et c'est pour cette raison, certainement, que je me tournerai vers l'ami Diffrime. Vous êtes aussi magicien ? Oui, bien sûr. Ah bon, il a eu raison, certainement c'est vous qui l'avez influencé, mais docteur Rama a pour lui refusé. Mais vous qui êtes magicien, on aimerait parler avec vous du développement spirituel. Parce que c'est un sujet que nous avons commencé depuis un certain temps, le développement spirituel. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire un effort psychologique, un effort, chaque personne est censée fournir un effort pour se développer spirituellement. et chaque personne doit fournir des efforts pour les simples de triompher aux différents obstacles, sinon aux différentes épreuves qu'il pourrait rencontrer. Nous savons que nous sommes des êtres en pleine évolution. Et nous les constatons maintenant. Et nous allons toujours les constater. Parce que hier, on avait les téléphones fixes. Et c'était un luxe, hein, pour avoir les téléphones fixes à la maison. C'était même un des indicateurs de réussite, il y a 30 ans de cela. Mais aujourd'hui, les téléphones sont même à la portée des plus petits d'entre nous. Donc vous voyez qu'il y a une évolution, la pensée humaine évolue. Donc la spiritualité aussi évolue, parce que l'intelligence humaine aussi s'épanouit, donc évolue. Et nous avons dit que la spiritualité peut être comparée comme une graine que l'on plante, que l'on fait germer, que l'on met dans la terre. Et on y apporte de l'air, on y apporte de l'eau, de la chaleur aussi. Mais c'est à la graine de lutter contre la résistance du sol. Vous voyez, si on comprend cette image, on comprendra le reste facilement. Vous voyez, la graine, pour sortir de la terre, doit se faufiler un chemin, elle doit lutter. Parce qu'il y a la résistance du sol. Voilà. Et une fois qu'elle est en plein soleil, alors elle peut vraiment s'épanouir. Voilà. Donc nous voyons aussi que la graine, pendant qu'elle est dans le sol, elle est dans l'obscurité totale. Vous voyez. Et c'est en voulant de la lumière qu'elle émerge. Voilà. En voulant de la lumière. Et si nous pouvons transposer cette image à l'homme, nous verrons que, quand nous allons emprunter la voie spirituelle, c'est comme si nous étions dans les ténèbres. Et ces ténèbres, c'est l'obscurité dont je parlais tout à l'heure. Ces ténèbres, c'est quoi ? Mais c'est le fait de se mettre en colère, le fait d'avoir de la jalousie, la haine, la méchanceté, mais aussi l'ignorance, l'égoïsme. Vous voyez, tout ça, c'est les ténèbres spirituelles. Lorsque vous ne voyez que la forme humaine, mais vous ne faites pas un effort pour aller au-delà de l'esprit, on est toujours dans les ténèbres spirituelles. Parce que vous allez vous arrêter à la tribu, à la race, à la couleur de la peau. Alors que tout ça, on peut dépasser ça. C'est rien par rapport à l'esprit qui habite chacun de nous. Et c'est ça qui est essentiel. Mais pour en arriver là, Serge, il faut une véritable lutte. C'est ce que la Bible appelle, il faut se faire violence. Vous voyez ? Ce n'est pas facile de quitter... Lutter contre sa propre nature. Lutter contre sa propre nature. Mais aussi contre les plaisanteurs de la société. Mais les plaisanteurs de la société, nous ne pouvons triompher que si nous avons triompher sur nous-mêmes. Voilà. Donc, si nous avons triompher sur l'égoïsme, on va triompher sur les plaisanteurs de la société. Mais moi, on apprend un peu partout. Plusieurs personnes qui ont voulu amorcer le chemin des écoles. Soit disons, pendant qu'ils dorent, ils voient des images. Parfois, on voit un lion, des choses un peu difficiles à expliquer. Après, souvent, les gens s'affolent. Est-ce que c'est des images vraies ? C'est comme si on dit qu'il y a des gens, quelquefois, qui viennent pour nous enseigner. Comment vous expliquez ça vous-même qui êtes dans le domaine ? Bon, merci beaucoup. En fait, il y a plusieurs choses à dire dans votre question. Mais on va se résumer à l'essentiel. Lorsque vous commencez à vous éveiller spirituellement, ça signifie que vous commencez à prendre l'engagement pour quitter le mal. OK ? Mais la première lutte, comme je l'ai dit, c'est votre résistance interne, votre petit moi, votre nature inférieure, qui refuse de quitter les mauvaises habitudes d'alors. Vous voyez ? Et cela peut se présenter sous plusieurs formes. Lion ou je ne sais quoi, tel que vous le dites. Mais la première lutte est en nous. Nous n'allons pas chercher la guerre à l'extérieur. C'est en nous d'abord qu'il faut la gagner. La guerre contre l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est un monstre qu'il faut terrasser. On ne peut pas avancer avec l'égoïsme. Que ce soit au niveau national ou au niveau individuel, au niveau continental, on ne peut pas avancer avec l'égoïsme. Donc, lorsque nous avons triomphé de la colère, parce que nous avions dit autrefois que la colère empoisonne le sang. Vous voyez ? Et c'est une porte ouverte à toutes les maladies. Pourquoi pas aux esprits inférieurs ? Vous voyez ? Ces esprits ne peuvent venir à nous que si nous avons un répondant. Voilà. Et c'est ça, notre lutte principale. Faire un effort de se purifier par une bonne nourriture, par des pensées positives, par des désirs élevés. Les hiérophantes, là. Oui, justement, en fait, Serge, c'est parfois regrettable, mais c'est utile de savoir où se trouve chacun de nous dans ce qu'il fait. Et ça va aider beaucoup de gens. Vous voyez ? Les hiérophantes, quand vous avez triomphé de vos faiblesses, OK ? Le prochain thème, ça sera l'école. Pourquoi il y a des écoles ? Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, quand vous avez triomphé de ces faiblesses, vous avez triomphé des épreuves qui vont vous assaillir, alors les hiérophantes, qui sont les gardiens du pouvoir sacré dans votre pays déjà, dans notre pays, le Congo, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, au Burkina Faso, il y a des gardiens du pouvoir sacré. Je ne parle pas de sorciers, ni de féticheurs. Non, il y a des véritables gardiens du pouvoir sacré au Congo qui reconnaissent ce travail que vous faites, que nous faisons. Nous ne passons pas inaperçus dans le travail que nous faisons. Vous voyez ? Et ils nous encouragent d'aller vers l'avant parce que ce n'est pas aussi facile. Il faut persévérer dans cet effort. Et un jour vient, ils vont vous serrer la main comme on congratule celui qui a réussi. Et les hiérophantes sont les gardiens du pouvoir sacré. Et si vous êtes dans une école, ce sont ceux-là qui vont vous enseigner ce que vous-même vous avez développé en vous. Merci beaucoup, M. Diffrin Basungama. L'école est située où, plus précisément ? Bon, ici à Brazzaville, nous sommes à Combé. À Combé, oui. Voilà. Combé, c'est après le pont du Dieu pour les Brazzavillois. Descendez à l'école primaire de Combé, regardez le fleuve Congo en face et à Kinshasa et marchez sur 50 mètres. Vous verrez, il y a un soudeur à l'angle devant. Vous tournez à droite. Marchez encore sur 100 mètres. Vous verrez deux maisons bleu-blanc. Vous êtes à l'école Rosy-Christienne, Marc Sendel, deux combis. Mais pour nos numéros, pour ceux qui veulent appeler, les 06-664-86-87, les 04009-31-50. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, c'est le 04-483-92-90. Merci, M. Ami Diffrément Basungaman. Nous voulons dire aussi merci à M. Malwanga Bertin, mais aussi à M. Tibur Sendebokolo, qui se trouve actuellement à Beto, pour le rappel, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'ils ont compati avec nous pour la douleur que nous avons. par rapport à l'événement. Et nous allons boucler donc cette série d'entretiens avec ce reportage de Meyo Doulou sur la journée de prière pour la paix au Congo, une journée organisée le 28 novembre dernier par l'apôtre Lévidique X, trois faces de l'Assemblée chrétienne, feu de l'éternel. Suivez. À l'occasion de la fête de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre dernier, l'église feu de l'éternel n'est pas restée en marche de cette commémoration. Une journée de prière dénommée la paix au Congo a été consacrée à Dieu. Une manière pour eux de laisser le Congo entre les mains de l'éternel. Sécret mortel des Congolais est le thème principal de cette journée de prière, tiré du livre de Pusson 127, verset 6. Si l'éternel nous bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent la veillent par terre. Si l'éternel n'égarde la vie, ceux qui la gardent, veillent par terre. L'apôtre Lévidique X, trois faces, invite les non-croyants à venir expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans son église. « Être païen n'est pas synonyme d'être athée. Excusez-moi ma sœur, il y a eu une confusion qui se fait au sein des églises. Quand on appelait quelqu'un païen, quelqu'un s'énerve. Or, païen veut dire simplement celui qui n'a pas de religion. Athée veut dire celui qui a écouté et qui n'a pas voulu mettre en pratique. Moi, je dis à tous les païens, ils sont la bienvenue, que ce soit au Congo-Brasaville, qui est la terre d'accueil de l'hospitalité, que ce soit dans toutes les églises congolaises, les gens soient bien reçus et nous avons la vocation d'enseigner dans le rationnel, la métaphysique, le spirituel et plonger même dans le surnaturel afin que le Congolais ait un vrai savoir que nous sommes les véritables égyptiens qui étaient au commencement, que Dieu avait légué la grandeur de l'exode du chapitre 31. Dieu nous a donné la capacité de tout faire. Nous ne sommes pas les moindres. de l'écoute pour la semaine. Nous allons nous montrer